Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente une partie des résultats d'une étude des stratégies d'opérationnalisation mobilisées dans la littérature quantitative et longitudinale pour le concept de décidément criminel. Alors dans les faits, la délinquance est un phénomène complexe à observer puis à mesurer, puis il n'est donc pas étonnant que des défis importants soient rencontrés dans l'étude de la cessation de ces comportements, soit le décidément criminel. Établir une bonne mesure pour le décidément criminel est difficile dans un contexte où en fait il y a peu de consensus au niveau définitionnel, conceptuel puis opérationnel. Alors au-delà de la recherche de la mesure parfaite ou consensuelle, il devient impératif de comprendre comment les choix opérationnels vont encadrer puis limiter la recherche. Alors l'objectif ici est d'utiliser trois mesures différentes pour évaluer la prévalence de trajectoires de décidément dans un sous-échantillon de 320 hommes québécois ayant participé à l'étude « Montreal to samples for generation, cross-sectional and longitudinal studies ». Alors c'est des données qui ont été collectées sur quatre temps, entre 16 ans et 31 ans en moyenne. Pour les trois mesures qui ont été évaluées, d'abord on a une mesure statique, centrée sur la participation au crime par la mesure binaire. Ensuite, on a deux mesures dynamiques. La première, c'est la versatilité des comportements, donc une échelle où on s'intéresse aux comportements différents qui sont commis. Puis une mesure d'intensité de la délinquance, donc une échelle qui combine la versatilité et la fréquence. Au niveau des résultats, lorsqu'on opérationnalise le décidément à travers la participation au crime, le décidément s'observe à travers un changement d'un statut de participation à un statut de non-participation au crime pour la ou les périodes d'observation subséquentes. Alors, avec cette mesure, on a identifié 2 % de l'échantillon comme étant des personnes décitées où on observe en fait deux périodes d'inactivité criminelle. Ensuite, 26 % comme étant susceptibles d'être décitées étant donné qu'on observe une seule période d'inactivité criminelle. Et enfin, 72 % comme étant persistants dans la délinquance. Ensuite, au niveau de la mesure de la versatilité, le décidément s'observe à travers une tendance vers la spécialisation, soit une réduction du score de versatilité dans le temps. Alors, avec cette mesure, on a observé un processus de spécialisation dans 64 % des trajectoires, 6 % des trajectoires, il y avait plutôt une stabilité et finalement une diversification dans 30 % des cas. Finalement, à la dernière mesure, donc avec l'intensité, le décidément s'observe à travers une décroissance du score qui indique une tendance vers la spécialisation et ou la décélération. C'est une mesure qui nous a permis d'identifier en fait une diminution dans 63 % des trajectoires, une stabilité dans 5 % et finalement une augmentation dans 32 %. Donc, chaque mesure présente en fait des forces et des faiblesses. Par exemple, la participation est très simple et va permettre facilement d'identifier les personnes qui ont mis fin à leur carrière criminelle. Par contre, elle ne permet pas de voir des changements qui vont se produire avant la fin. Donc, contrairement aux deux autres mesures qui, elles, ont permis d'observer ce genre de changement. La versatilité va aussi présenter certaines faiblesses. Par exemple, elle ne repose que sur un paramètre et ne permet pas de tenir compte du fait que certains individus pourraient être extrêmement spécialisés, mais avoir une fréquence des passages à l'acte très élevée. La dernière mesure, l'intensité pourrait, elle, contourner cette limite. Par contre, à ce moment-là, on perd en précision sur les changements qui sont observés. Par exemple, c'est difficile de savoir si, avec la diminution du score, on observe un processus de spécialisation, de décélération ou les deux en même état. Finalement, quand on a comparé les résultats de la prévalence observée avec les différentes mesures, les principaux constats, c'est d'abord que 25,3 % de nos participants vont être identifiés comme personnes désistées par nos trois mesures. Ensuite, on a un 35,3 % qui sont des individus toujours actifs, mais sur la voie de se désister. Et finalement, on a un 7,2 % où, en fait, on observe des processus qui sont contradictoires. Alors, ça va devenir difficile de se prononcer, finalement, sur les pronostics. Donc, on va observer à la fois une spécialisation et une accélération, ou à l'inverse, une décélération, mais une diversification, pardon. Alors, pour les grandes conclusions, oui, on observe une prévalence qui est différente d'une mesure à l'autre. Par contre, ce n'est pas nécessairement des résultats qui sont contradictoires, dans la mesure où, en fait, la combinaison des différentes mesures va permettre une image qui est plus complète du phénomène. Alors, on va les voir plutôt comme étant complémentaires. En fait, il est utile de voir que les mesures captent mieux certains aspects du décidement. Par exemple, la participation permet facilement de s'intéresser à la terminaison puis au maintien, alors que la versatilité puis l'intensité, les mesures dynamiques, sont utiles pour se pencher sur la question du processus en décédant la terminaison. Évidemment, chacune des phases du processus présente un intérêt particulier pour la recherche. Merci!